Kamikaze ou Shippu Tugebutsu Kokitai était une escouade offensive spéciale de l'armée japonaise. Leur rôle était de mener des missions suicides, lançant leurs avions dans des assauts ultimes contre les forces américaines. Depuis le terme, Kamikaze a trouvé sa place dans la culture populaire, représentant des personnages remplis de courage, de vertus ou même de mauvaises intentions, prêts à se sacrifier pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit complexe de Rin Itoshi, un personnage qui incarne parfaitement cette mentalité kamikaze et nous allons voir qu'est-ce qui pousse Rin à s'autodétruire pour se transformer. Sans sa véritable nature s'éveille-t-elle, il lui permet de briller sur le terrain. Parviendra-t-il à marquer un but et laisser une marque indélébile ? Dans cette vidéo, je partagerai mes théories et mes analyses sur ce phénomène fascinant. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, c'est parti. Pourquoi Rin Itoshi a une personnalité kamikaze ? Selon Sigmund Freud, pour comprendre un comportement chez un adulte, il est essentiel de retourner à l'enfant. Période où se fondent la plupart des schémas paternes psychologiques. C'est cette optique-là que nous allons plonger dans l'enfance de Rin pour pouvoir mieux le décortiquer. Depuis tout petit, Rin a toujours été fasciné par la destruction. Il cassait régulièrement ses jouets au point que ses parents ne savaient plus quoi faire, se demandaient même s'il fallait continuer à lui en acheter. A l'école, il brisait souvent des affaires des autres élèves et prenait des risques insensés, comme grimper aux échelles des parcs pour se blesser en tombant. Étonnamment, il ne pleurait pas après ses chutes, ressentant plutôt une satisfaction étrange et peut-être même malsaine. Dans les documentaires et films qu'il regardait, il était captivé par les prédateurs dévorant leurs proies et les méchants se sacrifiant face aux héros. Ce qu'il admirait le plus, c'était le méchant qui était prêt à mener un combat à mort et se donner corps et âme pour pérenniser ses idées. De plus, Rin avait conscience de sa différence. Après une discussion avec son frère, ça est celui-ci a assuré qu'il pouvait être lui-même car il serait toujours là pour le soutenir. Cependant, après leur séparation, Rin a perdu ses repères et son égo, ayant de mimer sur celui de son frère. Mais je garde ça pour plus tard dans la vidéo. Donc, depuis son jeune âge, Rin a développé une soif de destruction et une envie de sacrifice, un désir de se surpasser constamment, même au péril de sa propre vie. Pour lui, le véritable frisson résidait dans le combat à mort, dans la mise en danger constante et dans la pression extrême de survie. C'est cette enfance et ses expériences innées qui ont façonné son égo et sa personnalité. Inspiré par la célèbre Maxime d'Antoine Laurent Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Nous comprenons que le corps de Rin, il n'est pas né de nulle part, mais il était latent, sommeillant profondément en lui, attendant le bon stimuli pour émerger. Cet élément déclencheur n'est nul autre que la pression, une force qui semble façonner son destin de manière irréversible. Durant son enfance, déjà marquée par un penchant pour la destruction, Rin cherchait constamment à tester ses limites, que ce soit en présent ses objets ou en défiant physiquement les autres enfants. Cette proportion au risque et à l'autodestruction, plutôt que d'être une seule psychopathie, semble être une quête pour ressentir et surmonter la pression. Comme nous l'avons observé lors des interactions cruciales avec son frère lors du match du Japon U-20, son frère Itoshi Sae, en lui imposant une pression monumentale, a non seulement testé Rin, mais l'a aussi poussé dans ses retranchements ultimes, le forçant à renouer avec son Togo endormi. Donc vers la fête, quand Rin est rentré dans son mode et il a commencé à faire une performance absolument fantastique. Le match qui se déroule dans le bloc en ce moment n'est pas un reste. En effet, Rin, surpassé par l'évolution fulgurante d'Itsagi Yoichi et une remise en question profonde de Mikael Keizer, a reçu une certaine forme de pression. En effet, ces deux adversaires qui sont les leaders de la neo-égoïstique sont en train de faire une performance absolument fantastique sur le terrain. Donc Rin, il est en reste de tout ça. En effet, le gars, il n'a absolument rien fait alors que ses adversaires le dominent de la tête aux pieds. Donc tout ça, en effet, ça a encore joué sur son égo, sur la pression parce que Rin, pour mes abonnés les plus fidèles, je vous avais dit dans l'ancienne vidéo que la vidéo que j'allais faire allait être très capitale pour pouvoir annoncer comment les personnages vont évoluer dans le bloc. Donc les différents types d'égo, je vous invite à aller regarder cette vidéo car cette vidéo-là, elle est salvatrice pour vous permettre de mieux comprendre cette vidéo-ci. En effet, Rin a un égo de type individualiste restreint. L'égo de type individuel, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je vais compléter par la contrainte qui est la restriction de Rin et l'activation de sa contrainte est la pression. Donc, le numéro 1 du bloc maintenant commence à avoir la pression avec tout ce que j'ai cité auparavant et c'est ça en fait qui a activé et qui montre son vrai égo qui sommeillait depuis tout ce temps en lui. Comment sa vraie nature le fait briller ? Comme Sean Frost qui incarnait deux personnalités dans un seul corps, Eden Frost l'attaquant et Sean Frost le défenseur, Rin Itoshi aussi semble affronter une dualité interne en lui. Quand l'adversité monte, le complexe de Rin prend le devant. En lui résident en effet deux types d'égo comme Sean Frost. Et le parallèle à faire entre ces deux idées, c'est que pour évoluer, c'est important d'effort de faire une remise en question parce que quand tu as deux personnalités ensemble, deux personnalités parfois, elles sont incompatibles et les deux personnalités ont une spécialité, ont une spécificité. C'est qui est le cas d'Eden Frost et de Sean Frost. Et c'est quand il a réussi à fusionner ces deux personnalités qu'il a pu évoluer, faisant un Sean plus complet, un Sean littéralement qui est un des joueurs les plus complets du verse d'Inazuma, il est venu. Je reviens à Rin Itoshi, lui aussi, il semble avoir deux types d'égo, son vrai égo de type restrictif individuel et son faux égo qu'il a inconsciemment copié de son frère. Ces dichotomies se manifestent clairement sur le terrain. Originalement présenté comme un joueur calme, analytique observant le jeu autour de lui, Izagi, même la première fois qu'il nous a introduit à Rin Itoshi, moi je pensais que c'était un gars calme, froid, analytique qui est juste là pour faire du sale et qui conserve en lui une certaine froideur, une certaine discipline qui va lui permettre de pouvoir marquer des buts et juste faire ce qu'il veut sur son terrain parce qu'il pense à tout. Rin révèle réellement sa vraie nature que lors de la pression. C'est lorsque Rin se laisse aller à ses instincts et commence à jouer quand sa langue sort qu'on voit son vrai égo et qu'il devient inarrêtable. Actuellement, dans le match opposant le PXC au Bastard Munchen, ses performances individuelles sont époustouflantes. Il est en train de faire du sale, aucun gars ne peut l'arrêter. Il prend la balle arc-en-ciel à Yorio. Les gars viennent, ils sont à deux sur lui. Personne ne peut l'arrêter. Ses capacités individuelles sont poussées à son paroxysme. Izagi vient faire un épaule à épaule, il est renversé. Le gars est capable à presque lui tout seul de dénigler. Deux, trois, quatre gars. Ils s'y mettent à deux sur lui et c'est compliqué. Kaiser et Izagi sont à fond sur lui et les deux, ils arrivent à peine à le stopper. Ils jouent comme ça, on peut même dire, je peux même aller plus loin, qu'il est dans une forme de zone comme Crocono Basket. Aomine Daiki, pour ceux qui le connaissent, qui peut l'arrêter? Aomine quand il rentrait dans la zone, personne ne pouvait l'arrêter. Pareil pour Itoshi Rin. Donc, si Rin, quand il joue avec sa vraie nature, personne sur le terrain, on en contre, on ne peut l'arrêter. La seule personne, en effet, qui a pu égaler son niveau ou qui a pu l'arrêter, c'est un autre génie du football et un personnage qui est très proche de lui qui est son frère Itoshi Sae. Il est sûrement le joueur, à mon humble avis, le plus fort du bloc derrière les professionnels. Donc, maintenant, il est intéressant de se poser la question parce qu'on se rend compte que Rin, en mode berserk, il rentre dans le terrain, il est fort et que la seule personne qui a pu l'arrêter, c'est Itoshi Sae. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment Rin parvient-il à marquer ce but? Tant attendu. Parce que si, personne ne peut l'arrêter sur le terrain, comment lui, il va faire pour marquer alors? Va-t-il marquer? Itoshi Sae, après le match contre le bloc, il est 20 amis, davantage en lumière les performances d'Isagi que celles de son petit frère Itoshi. Pourquoi? Parce que malgré une performance individuelle impressionnante de Rin, Rin a été éclipsé par Isagot Yoichi. En effet, bien que Rin brille énormément en mode berserk, qui sera le nouveau nom qu'on va appeler quand Rin sort la langue et il est comme Michael Jordan et il est André dans la zone, son apport offensif n'a pas suffi pour marquer. Prenons l'exemple du match contre le Japon U20. Malgré une percée offensive exceptionnelle, Rin a driblé tous les défenseurs japonais sur leur propre force. Une destruction totale, une humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation dans tous les angles possibles. En effet, il n'a même pas réussi à concrétiser par un but après toute cette humiliation-là. Et cette tâche est revenue à Isagot Yoichi. Avant que le match commence, on a pu apercevoir quatre acteurs importants dans le match qui oppose le PXG au Bastard München. Shido Ryusei, Michael Kaiser, Isagot Yoichi, Itoshi Rin. Pendant le match, on se rend compte que, côté du PXG, Shido Ryusei a ouvert le score. C'était le premier victoire suite à une fantastique passe de Charles Chevalier, suivi d'une égalisation d'Isagot Yoichi. Et après une introspection profonde de Kaiser, qui a finalement enlevé son obsession sur Isagot Yoichi, il a changé sa vision du football. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur Michael Kaiser. Ça peut être très intéressant d'analyser aussi sa psychologie. J'ai beaucoup de choses à dire à propos de ça. Il a marqué un but de 1 en faveur du Bastard. Une chaîne. Rin, maintenant lui aussi, après qu'on soit retenu dans son passé, après une mise en question de sa propre identité, après une vraie connaissance de qui il est et de comment atteigne son plein potentiel, c'est-à-dire son vrai ego, qui est l'ego de type restrictif, individualiste, et mettant en mesure d'exploiter ses vraies forces. Mais va-t-il marquer ? Telle est la question. J'aimerais répondre oui. Le scénario peut nous mettre une interloupe. Et l'auteur, il sait comment s'y faire, ce méga. À la fin du chapitre 272, on nous relève que les forces de Isagie, Kaiser et Rin se neutralisent, formant un parfait équilibre des forces sur le terrain. Et selon Isagie, il est nécessaire qu'un quatrième acteur émerge pour faire basculer la balance, soit du côté du PXG, soit du côté du Bastard, Munchen. Dans plusieurs théories lues sur divers blocs, cette personne pourrait être Charles Chevalier. En effet, à la fin du chapitre, on sent qu'il est énervé et qu'il veut faire partie des acteurs majeurs du match. Il a le niveau presque d'un prodige, les gars. Et on ne peut pas me dire que Charles Chevalier, l'homme qu'on a disé, le maître à jouer, l'homme que Julien Loqui veut s'associer pour pouvoir atteindre le sommet mondial. Iorio arrive à le mettre dans sa poche comme ça. Non, non, non. Je suis sûr que Charles Chevalier, il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit le quatrième acteur qui va peut-être se synchroniser avec Rin Itoshi. Parce que Rin Itoshi, c'est le seul qui n'a pas de réel numéro 2, qui peut le soutenir, qui comprend sa vision du football. Peut-être que Charles Chevalier correspond et va le faire marquer. Cette vidéo-là, ce n'est pas une vidéo de théorie ni une vidéo de Charles Chevalier. C'est juste une vidéo pour comprendre la psychologie de Rin et pour comprendre comment cette psychologie-là le fait briller et l'amène au niveau auquel il est rendu. Mais de toute façon, les œuvres japonaises, elles sont tellement imprévisibles. Surtout le bloc à la base. On passait sur un postulat assez imprévisible. Donc, on a hâte de voir qu'est-ce que l'auteur nous réserve avec son œuvre. Pensez-vous les gars, Itoshi va-t-il trouver le chemin défilé et briser ce chemin de neutralité où la présence d'un quatrième acteur est essentielle pour déterminer l'issue du match ? Vos théories et vos spéculations sont les bienvenues dans les commentaires. Merci de m'avoir regardé la vidéo. C'était Melky. Vous pouvez se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao.